Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus courte que d'habitude, un petit peu improvisée. On va parler de comment soigner naturellement une mycose vaginale. Une mycose c'est quelque chose de très désagréable, de pénible et quand on ne sait pas comment faire naturellement, et bien évidemment on va consulter le médecin généraliste, le ou la gynécologue, la sage-femme qui va nous prescrire des ovules antibiotiques, or si ça résout le problème sur le moment, ce n'est pas idéal non plus pour vraiment traiter le problème en profondeur et surtout c'est pas ça qui va rétablir le bon équilibre de la flore bactérienne vaginale. Donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà localement, en externe, pour soigner une mycose vaginale ? La première chose qui est très très efficace, c'est de faire des bains de siège à la sauge. On ramasse de la sauge dans le jardin en extérieur, de la sauge fraîche dans l'idéal, et puis on fait bouillir ça dans l'eau suffisamment longtemps, et après on verse tout ça dans une cuvette et on trempe les fesses dedans tout simplement pendant 10-15 minutes. Et il faut vraiment le faire tous les jours pendant 3, 4, 5 jours, 3 jours c'est vraiment le minimum. Ça marche vraiment très très bien. Par ailleurs la sauge, on peut la boire aussi en infusion. À ce moment-là ce sera à voie interne parce qu'elle est aussi très forte pour, évidemment donc à l'extérieur elle va lutter contre les bactéries, les virus, mais aussi en interne ça fonctionne très bien. Deuxième chose qu'on peut faire en externe, c'est appliquer de l'huile essentielle de tea tree. Je vous montre ici, j'ai un petit flacon, peu importe la marque, évidemment il faut que ce soit une huile essentielle quand même de bonne qualité. On prend dans la main un petit peu d'huile de coco, une goutte d'huile essentielle de tea tree, et on applique ça en externe 2 fois, 3 fois par jour, c'est très bien. L'huile de coco déjà en soi, elle est antifongique, donc j'ai envie de dire presque que si on n'a pas l'huile essentielle sous la main, rien que déjà appliquer de l'huile de coco, ça va être efficace, mais évidemment les deux ça va être encore plus efficace. L'huile essentielle de tea tree c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa salle de bain parce qu'on peut l'utiliser vraiment dans plein de cas de figure. Ce n'est pas irritant, il y a d'autres huiles essentielles qui sont vraiment très irritantes pour la peau directement. Là franchement, une goutte de tea tree, l'huile de coco, ça passe très bien. Après, qu'est-ce qu'on peut faire en interne ? Alors ce que je conseille déjà d'une manière générale pour éviter ce type de problème, c'est de consommer du jus de céleri branche le matin lorsqu'on est à jeun, un demi-litre. C'est efficace pour énormément de choses. Le jus de céleri est efficace contre les virus, les bactéries, les champignons, les parasites. Donc ça va nous aider de l'intérieur à lutter contre le développement des mauvaises bactéries. Ensuite, produit très redoutable, c'est les capsules d'huile d'origan. Ce n'est pas l'huile essentielle, c'est vraiment l'huile de la plante avec les principes actifs de la plante. Celle-ci, c'est la marque Gaia Herbs. Je n'ai pas de lien particulier avec cette marque. Il s'avère que sur le marché, parmi ce qui est proposé, c'est le produit le plus pur. Il n'y a vraiment rien d'autre que de l'huile de la plante à l'intérieur. Et la composition autour, c'est une gélule qui est vegan. Donc il n'y a pas de risque de produits animaux, pas d'ajout d'additifs, d'huile de je ne sais pas quoi. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des mélanges. Donc ça, vraiment excellent. On en prend deux gélules par jour, une le matin, une le soir. C'est très bien de faire le traitement pendant un mois. Parce que, pourquoi ? L'huile d'origan, elle est redoutable contre le streptococ. C'est le streptococ qui est à l'origine du surdéveloppement du champignon Candida albicans qui lui-même entraîne les problèmes de mycose vaginale. Et vraiment, l'huile d'origan, elle attaque le streptococ. Donc lorsqu'on a aussi des problèmes intestinaux, des douleurs intestinales, des ballonnements avec ou sans gaz, eh bien, il faut vraiment lutter contre le streptococ. Et c'est l'huile d'origan qui va être la plus efficace. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a tous les suppléments comme le zinc, donc tout ce qui va renforcer le système immunitaire, comme le zinc, la vitamine C, la mélisse, le golden seal. On peut en prendre tous les jours. Et pendant qu'on souffre de mycose vaginale, eh bien là, on va renforcer, on va augmenter les doses. On peut prendre trois fois, trois doses, trois, voire quatre doses par jour pendant trois, quatre jours. Ça va faire énormément de bien. Ça va soutenir le système immunitaire. Après, on peut aussi soutenir le système immunitaire grâce aux tisanes de thym et romarin. Là aussi, ça va aider à lutter contre cette bactérie streptococ. Pourquoi je parle des mycoses vaginales ? J'en ai eu. Je n'en ai pas heureusement de manière chronique non plus, mais j'en ai eu deux fois l'année dernière. J'en ai eu une fois aussi cette année. Et à chaque fois, ce sont toujours les mêmes causes. Donc, cause numéro un, c'est le stress. Donc ça, les gros pics de stress, les émotions fortes, les problèmes, soucis en tout genre, ça fait baisser le système immunitaire. Donc, évidemment, les bactéries reprennent du poil de la bête et elles font leur petite vie. Elles s'occupent de nous, si je puis dire ainsi. Deuxième cause, là, j'avoue, mea culpa. J'ai eu une période où je me suis remise à manger un petit peu de gluten. Ce n'était pas non plus énorme, mais il a suffi que j'en consomme trois à quatre fois. C'était sous forme de pain. Après, pendant les grandes vacances l'année dernière, j'ai dû manger une fois une pizza vegan. Et voilà, le résultat, c'est que deux, trois semaines après, la mycose arrive. Donc, bien sûr, pour éviter ce type de problème, il ne faut pas non plus consommer les aliments qui vont nourrir la bactérie streptococque, c'est-à-dire le gluten, les laitages et les oeufs. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'aider justement à soigner naturellement ces petits problèmes. N'hésite pas à me laisser des questions, des commentaires sous la vidéo. Et je te souhaite à très bientôt, une très belle journée, jusqu'à la prochaine vidéo.